Ok, là ça semble fonctionner notre affaire. All right, on va y aller. T'es prête? Prête. All right. Bonjour à vous, la communauté, encore moi, pour vous inspirer à transformer votre vie avec une meilleure santé. Donc, oh, vous m'avez dit que je n'allais pas mettre mon chat dans le live cette fois-ci. Good. Hey, salut la communauté. Aujourd'hui, j'ai ma charmante cliente Pamela qui vient partager son histoire. Pamela s'est libérée de 35 livres et elle maintient depuis trois mois. Donc, elle a une expérience de perte, mais aussi de maintien. Puis, il y a beaucoup aussi de bagage qui est très inspirant, je crois, comme histoire. Donc, Pamela était assez gentille pour partager son histoire avec nous. Puis, donc, vous inspirer aujourd'hui à transformer votre vie avec une meilleure santé. Donc, si vous écoutez en live, lâchez un petit like. Ou si vous écoutez en replay, faites un hashtag replay. Moi, je vais juste m'assurer qu'on m'entend bien également. Donc, salut Pamela. Bon, mon chat, il veut vraiment participer. On va le laisser, laissez-le, laissez-le. Good. Hey, merci Pamela. Merci de faire ça avec nous ce soir. C'est super gentil de venir partager ton histoire comme ça, donc, devant la communauté. Donc, merci de faire ça. Toi, Pamela, donc, peux-tu nous donner un petit background qui est, Pamela? Quel âge es-tu? Donc, d'où tu viens? Peut-être que les gens peuvent se connecter un petit peu à toi avant de commencer. Absolument. Donc, moi, j'ai 31 ans. Puis, comme tu dis, j'ai quand même beaucoup de bagages de vie. Je pars de quand même loin. Oui. Puis, j'ai essayé beaucoup, beaucoup de régimes qui n'ont pas fonctionné du tout pour moi. Tu sais, des pilules Miracle, des régimes Kato, j'ai tout essayé ça. Les produits aussi, It Work, qui m'ont fait des ballonnements que je n'ai pas filés pendant des semaines et des semaines. Right. Juste à temps que je vous connaisse, vous, et que ça a été vraiment merveilleux pour moi. Comment tu nous as trouvés, en fait? Tu as été référée, tu nous as pensé sur les réseaux. Comment je suis arrivée dans ta vie, en fait? Bien, moi, j'ai vu ça passer. Puis, tu sais, je cherchais vraiment... Je t'ai rendue un peu bonne dans ma vie. Tu sais, j'avais comme... J'ai eu comme beaucoup d'événements qui s'est produit sur l'alcool et tous ces démons-là, dans le fond. Puis, j'ai décidé vraiment d'arrêter puis prendre du temps pour moi. Puis, je cherchais vraiment le bon cheminement pour moi. Puis, je suis arrivée comme par hasard sur votre page. C'est vrai? Puis, j'ai été l'abonnée. Oui. Puis, j'ai pris ça comme vraiment un signe de la vie. Puis, je suis allée vraiment vers vous. Puis, j'ai eu une rencontre avec Gabriel. Puis, ça a super bien été. Puis, je me suis dit, bon, je pense que c'est vraiment là que j'embarque. Nice. Puis, tu sais, j'ai tellement essayé de choses que là, je vais essayer une dernière, dernière. Right. Puis, même si je veux dire. Puis, ça a vraiment fonctionné. Tu t'es vraiment donné une dernière chance avec la relance parce qu'on va en parler un petit peu. Mais avant de faire la relance, donc, c'était comme 35 livres en trop. Mais tu avais déjà essayé des trucs avant ça. Donc, qu'est-ce que tu avais essayé? Tu sais, tu me dis, it works, c'était des shakes, mais ça t'a donné mal au ventre. Ah, bien, écoute, moi, tu sais, j'avais pris des jujubes. Puis, je sais qu'en plus, quand j'avais écouté un de tes lives, les jujubes que je prenais, tu sais, tu avais comme fait une comparaison que les jujubes, oui, c'était bon, mais il y avait beaucoup de sucre. Qu'est-ce qui faisait qu'avec le sucre de pomme puis le sucre, ça s'annulait. Donc, là, j'étais là, oh my God, moi, c'est ça que je prends. Après ça, tu sais, avec ces jujubes-là, moi, je prenais des… c'était pour une perte de gras. Puis, ça ne me faisait vraiment pas, là, ça ne me faisait pas filer du tout, du tout, du tout. Puis, moi, quand j'ai commencé avec vous, j'ai prenais ces pilules-là puis j'ai tout ça arrêté. Puis, tu sais, j'avais de la misère à aller à la salle, j'avais de la misère à faire mes journées à job. J'étais fatiguée puis il n'y a rien qui allait, là. Puis, tu ne perdais pas de poids non plus? Non, 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 du tout, du tout. Non, pas à tout, pas à tout. Puis, tu sais, c'est bon aussi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se font embarquer dans des marketing de pilules miracle. Puis, tu sais, si tu penses qu'un produit va te faire perdre du poids puis le soutenable à long terme, bien, tu sais, tu t'es fait avoir dans un marketing sûrement également. Puis, là, bon, tu dis que tu étais plus basse avant de nous rencontrer. Peux-tu partager un peu ce qui se passait? C'était-tu parce que tu ne perdais pas de poids? C'était quoi? C'était quoi qui se passait? C'est peut-être quelqu'un qui est bas présentement puis il va se voir un peu avec toi également. Oui, absolument. Bien, moi, tu sais, comme quand je dis que je pars de loin, tu sais, j'ai travaillé dans les bars avant d'avoir mes enfants. Puis, tu sais, je vivais beaucoup. Tu sais, une fille de bar, ça vaut beaucoup. Quand tu commences un régime puis que tu bois, bien, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'une semaine, tu es vraiment dedans. Après ça, tu pars, mettons, sur une dérape de boisson. Qu'est-ce que tu fais? Bien, tu as faim, tu manges du McDo, tu manges ci, tu manges ça, tu oublies ton régime. C'est un cerveau vicieux, c'est tout le temps ça que ça va refaire. Exact. Puis, moi, j'ai lâché les bars. Je suis en retournée à l'école. Puis après ça, tu sais, j'ai recommencé à travailler. Mais, tu sais, on sort la fille du bar, mais tu ne sors pas le bar de la fille. Ah, ça va. J'ai toujours été quand même dans l'alcool, veux, veux pas. Puis là, j'ai vraiment décidé de tout, 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 tout arrêter. Puis c'est là que je me suis vraiment lancée à 100 % avec toi. Dans la relance. Puis est-ce que, bon, commencer la relance, ça a été le catalysateur de dire, là, je me crée une nouvelle personne. Oui. Parce que, si je me trompe peut-être, mais je pense que tu n'as pas bu ou tu as bu un peu moins depuis que tu as arrêté. Moi, ça a fait un an. Oui, ça a fait un an tout sobre. Félicitations. Juste ça, c'est vraiment un gros gap. Et là, tu as décidé de me faire confiance, de te donner une deuxième chance avec la relance. Oui. Et c'est curieux de savoir, tu sais, comment a été ton expérience avec la relance? Quels ont été les résultats quand tu es embarquée? En fait, on va commencer là. Quelqu'un qui commence la relance. Comment tu t'es senti en embarquant dans la relance? C'était-tu difficile pour toi au début? C'était comment tu l'as vécu en fait? Qu'est-ce que j'ai trouvé le plus difficile au début? C'est le 5000 calories. Oui. C'est pour vrai là, c'est gros. Pour sûr, pour sûr. Donc, au début, pour les gens qui nous écoutent, on fait une recharge. Là, on mange beaucoup de calories pour mettre le corps en abondance. Et pour ça, pour que le corps se rende confortable à racher les réserves d'énergie. Faites pas ça si vous n'êtes pas suivi, s'il vous plaît. On le fait de façon qu'on est contrôlée. Et oui, donc, et donc, tu as fait le 5000 calories. Puis après, comment a été ton expérience? Est-ce que ça a été difficile pour toi au début? Ça a été facile, difficile? Comment est-ce que tu l'as vécu? En fait, moi, avec tout ce que j'ai pris dans ma vie, ça m'a fait faire de la fatigue chronique. Donc, la fatigue chronique, je suis toujours fatiguée. Je suis médicamentée pour ça. Puis ça joue beaucoup sur mon humeur aussi. Je ne veux pas, quand tu es fatiguée, tu as moins de patience. Tu es moins de bonne humeur. Puis moi, j'ai fait avec vous, il y a de la méditation aussi dans le programme. Puis moi, je l'ai fait à chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ça me prenait ma méditation. Absolument. Puis ça m'a vraiment aidée. Puis, tu sais, je vois que j'ai plus d'énergie. Je suis plus concentrée au travail. Tu sais, il y a juste bien. C'est bien. Je suis content que tu amènes la méditation. En fait, je voulais te parler un peu des trucs que tu as développés durant la relance. Qu'est-ce qui t'a aidée? Puis curieux de savoir, Pamela qui ne médite pas, Pamela qui médite, comment ça a transformé ta vie d'abarquer la méditation? Parce que tu l'as fait pour vrai. Tu l'as fait à chaque jour. Donc, tu n'as plus vraiment à comprendre les bienfaits. Qu'est-ce que ça t'amène de bienfait pour que tu veuilles le faire à tous les jours? C'est quoi le boost que ça t'amène? Bien, en fait, là aussi, j'ai remarqué, tu sais, j'ai comme eu un petit peu, pas sur la nourriture, mais sur le... Dans le fond, quand je méditais, il y a un peu eu un petit lousse. Puis je voyais la différence sur aussi la façon que je cuisinais. Parce que j'avais moins le goût de cuisiner. Nice, nice. Oui, ça jouait beaucoup sur moi aussi. Comme je vous dis, la fatigue. Puis le moment quand je cuisinais, j'avais moins le goût de le faire. Ça te mindait à faire ce que tu devais faire pour réussir. Oui. C'était plus facile pour toi de le faire parce que tu t'avais visualisé en train de le faire également. En part ça, pour les gens qui nous écoutent présentement, si vous voulez essayer la méditation, on en a une gratuite qu'on donne aux gens sur YouTube, marquez Dominique Martineau, méditation, guidée. Puis vous pouvez commencer ça dès aujourd'hui. Donc, on le propose durant la relance. Puis les gens qui le font vraiment voient les bienfaits de la méditation directement. Puis que, Pamela, donc là, tu t'es libérée de 35 livres. Félicitations pour ça. Comment le 35 livres, ça a transformé ta vie puis ton humeur? Puis comment tu te sens à voir toi-même, en fait? Ben, tu sais, j'ai quand même passé d'une paire de culottes de 9 à 1, de taille, de genre par temps. C'est malade. Pour moi, c'est fou. C'est malade. Je me regarde dans un miroir puis tu sais, je me trouve belle puis tu sais, je m'aime. C'est sûr que tu sais, le monde, tu sais, tu dis 35 livres, oui, mais on dirait que ça paraissait pas tant. Parce que je m'habillais bien, tu sais, je m'habillais culotte ample, tu sais, je l'ai ample. Puis, qu'est-ce qui est plaisant aussi quand j'arrive chez moi? La première affaire que je faisais quand j'arrivais, je me mette en pyjama. Impossible pour moi de rester dans une paire de jeans chez moi. Chose que je fais plus maintenant, je suis capable de rester habillée dans ma maison. T'es plus capable dans ce que tu portes. Ah oui, oui. Oui, 100%. Donc, ce que tu dis, c'est que ça a changé la façon dont tu te vois, tu sais, quand tu regardes la te voir, c'est différent également. Puis comment ça a affecté ton humeur, ça? Comment tu te sens vers toi-même? Quand tu t'aimes plus, c'est sûr que, tu sais, t'es plus de bonnes mains, ça te donne de la confiance en toi. Tu sais, moi, j'en avais plus beaucoup non plus de confiance en moi. Donc, ça a vraiment changé ma vie, pour vrai, là. Tu sais, oui, le physique, tu sais, le monde, il y en a que ça les porte peu. Mais moi, ça a toujours été important de bien paraître, puis d'être bien dans mon corps. Puis j'étais plus bien dans mon corps. Tu sais, j'ai quand même eu deux enfants. Donc, tu sais, la deuxième grossesse, je ne l'ai pas eu facile. Tu sais, j'ai beaucoup mangé, puis je me suis comme laissé un peu aller. Puis, tu sais, ça n'a pas été facile de reperdre, là. Surtout quand tu es rendu à 30 ans, là, tu n'as plus de corps d'une jeune de 20 ans. Tu sais, c'est ça qui est plus difficile à perdre aussi. Absolument. Puis, tu sais, ça m'a vraiment permis de me retrouver avec mon corps d'avant. Oui. Puis, ça a été merveilleux. Je suis contente de me regarder le matin dans le miroir, puis tu sais, d'avoir le vent de plat. Oui, 100%. Donc, il semble que tu t'es retrouvée, comme tu dis. C'est important pour toi, ton physique. J'imagine que tu as donné beaucoup à tes enfants. La majorité des femmes, après avoir des kids, on se priorise moins. Donc, ça t'a permis de te retrouver, de te rechoisir également. Et là, tu as amené la méditation. Peut-être quelqu'un nous écoute présentement, puis il est dans la relance métabolique. As-tu eu des moments où ça a été un petit peu plus difficile pour toi que tu as dû peut-être t'auto-motivir ou rester motivé? As-tu eu des moments qui ont été peut-être plus difficiles pour toi durant la relance? Ça peut même être en maintien quand tu es allée voir Joannie également. Oui. Bien, moi, mon maintien, c'est ça qui est un petit peu plus dur. Mais c'est parce que moi, mon corps, aussitôt que je vais y donner quelque chose de trop, tu sais, je ballonne. Je ballonne, j'ai un corps qui ballonne. Fait que moi, tu sais, je jeûne à tous les jours. Puis mettons ma tricherie, tu sais, je n'irai pas me payer un McDo. Moi, ça, je ne le fais pas. Tu sais, je vais rester dans la bonne bouffe. Si je m'en... Mettons, tu sais, la fin de semaine, comme tu sais, ce soir, moi, j'ai mangé des bladins avec un petit peu de maillot épicé puis du fromage parmesan. Tu sais, moi, ça a été ça, ma tricherie. Ben oui. Ça n'a pas été un McDo. Oui. Peut-être, donc, tu es arrivée en maintien. Puis là, tu avais repris comme six, sept livres. Puis là, tu as quand même un moment de... Ah, là, oui. Est-ce que je vous remonte? Je me rappelle même d'avoir parlé. Puis j'étais comme, attends une minute, parle à Joannie, on va te revenir. Ah oui, là, j'avais le plus pleuré. Oui, oui. Puis c'est bon, on peut en parler ici parce que, tu sais, aujourd'hui, ce poids-là, tu l'as reperdu. Donc, tu avais besoin d'être coachée durant ton maintien également. Donc, peut-être, pourrais-tu parler un petit peu de comment ça s'est fait pour toi? Parce que quelqu'un... C'est la peur de la majorité des gens. Est-ce que je vais reprendre le poids par la suite? Donc, comment Joannie a fait pour te ramener? Puis, tu sais, là, tu as atteint ton poids puis tu maintiens aujourd'hui, même si tu as un up and down. Donc, comment on a bien... Comment on a géré ça, en fait, avec toi? Bien, en fait, on a vu, moi puis Joannie, qu'est-ce que je faisais? J'avais tellement peur de reprendre mon poids que je manquais de calories. Exact. Fait que, qu'est-ce qu'on a fait, moi puis Joannie, c'est qu'on a augmenté mes protéines. Oui. Fait que j'ai tout à fait perdu mon poids que j'avais pris. Voilà. Bon, bien, j'aime que tu en parles ici. Donc, je pense que le gros de la valeur du programme, c'est que tu es souvent en perte, mais aussi en maintien. Donc, le maintien, c'est un apprentissage à long terme. Justement, comment ça s'est passé avec Joannie? Joannie qui est sa coach, en passant, pour les gens qui nous écoutent. Donc, comment ça s'est passé avec elle durant ton processus total? Ah, c'est une pierre, Joannie. J'ai vraiment aimé être coachée avec elle. C'est sûr que, tu sais, moi, je suis quelqu'un quand même qui aime faire ses petites affaires de son côté. J'aime ça être coachée, mais tu sais, je ne suis pas quelqu'un de trop… Tu sais, j'aime ça faire mes petites affaires de mon côté. Quand j'avais des questions, elle me répondait tout de suite. Tu sais, c'est impeccable. C'est vraiment impeccable. Oui, c'est génial. Donc, est-ce que tu as développé peut-être des trucs que tu maintiens de ton processus de perte? À quel point sont peut-être les trucs que tu as développés? Quelqu'un qui nous écoute en ce moment, tu es en force de perte, en force de main. Toi, qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui pour maintenir ton poids, en fait? Bien, comme moi, je sais qu'est-ce qui me fait gonfler que, tu sais, je gonflais, puis ça ne me faisait pas bien. Les amandes, on a trouvé, moi, plus Joannie que les amandes. C'est ce qui me fait vraiment gonfler, puis que je digère mal. Qu'est-ce que je fais, moi, à place de manger ça? Parce que c'était tout le temps ça, mes collations, tout le temps, tout le temps. Puis j'ai changé pour les noix de macadam, ça, ça m'a sauvé parce que je mange juste de noix, j'aime ça. Fait que moi, ça, là, c'est un truc que je vais continuer, oui. Quand j'ai une rage, mettons, de sucre, bien, ça va être du chocolat noir avec le coconut que tu nous as montré chez Costco. Oui, oui, exact, exact, c'est super. Je dirais, c'est à boire aussi mon 2 litres d'eau par jour. Oui. C'est tous les petits trucs que vous donnez, ça, j'ai égal. Oui, 100%. Donc, ce qui est fun aussi, c'est qu'on est capable d'adapter le programme. Donc, c'est ce que tu amènes aussi. Tu sais, avec Joannie, on a vu que les amandes ne faisaient pas. Puis quand on arrive à en maintien, c'est ça qui est le fun. On voit ce qui est inflammatoire, puis ce qui ne l'est pas. Parce qu'après six semaines que tu manges anti-inflammatoire, tu sais quand tu gonfles ou tu ne gonfles pas. Oui. À la suite, également. Donc, très, très bon. Puis, est-ce que tu as du trophan de garde-robe? Tu remets ton lin? Comment ça se passe? Ah oui, j'ai tout vendu quasiment. Il n'y a rien qui me faisait. Il n'y a pas lui, je ne me rajoute pas. Il y a des gelets, mais je l'ai mettons de lin. Moi, j'aime ça quand c'est grand. Ça, j'ai pu garder mes jeans. Je me suis toutes rachetées. Mais des shorts, ça, je n'en avais pas. Je n'en mettais pas de shorts. Je n'étais pas confortable. Des shorts en jeans l'été, je n'étais pas bien. J'étais tout en robe ou en jupes. Ça fait que, oui, j'ai magasiné. Comment ça a été le magasinage? Comment tu t'es sentie de pouvoir acheter du taille 1 à place du taille 9? Ah, c'est… Mes meilleurs amis, ils m'ont emmenée à Québec pour ma fête. Puis, j'ai trippé. Ils m'ont gâtée pour mon parcours. Ah, mais c'est cool que ton entourage soit soutenable avec toi dans ça également. Ça fait que c'est vraiment inspirant en passant. Tu es passé, je dirais, d'une place où tu étais très basse, où tu buvais tout, où ton estime était plus basse. Puis, merci de nous avoir fait confiance là-dedans. Mais en comme… C'est quoi? Ça fait cinq mois, je pense, que tu es avec nous. Ça fait qu'en six semaines, tu t'es libérée de… C'est combien, ton six semaines, que tu t'es libérée? C'est 29 livres directs que tu t'es libérée dans ton six semaines? 23. Puis après ça, 33 dans ton six semaines. Oui, 33. T'as fait 30 livres, puis là, j'étais à 33. Ah, OK, good. Ça fait que tu t'es libérée de 30 livres durant ton six semaines, puis un autre livre… Oui, là, j'étais à 123, j'étais à mon petit. 123, génial. Donc, c'était très inspirant de voir ça. J'espère que ça va avoir inspiré quelques personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Si c'est le cas, lâchez un petit like, lâchez un petit commentaire pour Pamela. Et toi, Pamela, peut-être, aurais-tu un conseil à donner à quelqu'un qui se dit, « Prime, j'ai tellement fait d'affaires, c'est-tu pour moi cette affaire-là? Est-ce que ça va être différent des autres affaires? » Bien, moi, si je vous aurais trouvés avant, j'aurais aimé ça. Ça a raindé. Allez-y, pour vrai, c'est pas de l'arnaque, c'est vrai. Je suis une vraie personne, j'ai vraiment perdu 303 livres. Puis, tu sais, j'en ai dépensé de l'argent pour des pilules miraculeuses, si on veut, puis ça fait pas, ça fait pas. J'en ai fait des régimes, puis ça a pas fait, tu sais, c'est vraiment ce programme-là, puis ils connaissent leur affaire, puis il y a toujours un coach. Quand il y a de quoi, la personne est là pour toi, puis si ça fait pas, tu sais, on trouve d'autres solutions. Tu sais, comme moi, j'avais une reprise de poids, tu sais, j'ai même été, il a fallu que je te parle aussi pour me rassurer, puis, tu sais, on a trouvé des solutions. Puis, tu sais, au bout de la ligne, là, on est tous les deux gagnants, je suis gagnante, puis... Vraiment. Je suis contente d'être là, je suis contente de l'avoir fait. Puis là, justement, tu sais, je vais en refaire une autre relance. Pas non plus, tu sais, je dis pas que je veux perdre 30 livres, mais juste l'effet de... de redriper mon métabolisme encore. Ben oui, donc, félicitations pour tout ça, puis merci de nous avoir fait confiance, Pamela. Ça fait déjà 20 minutes, je vais essayer de garder ça en bas de 20 minutes à l'habitude. Je te remercie d'être venu partager ton histoire. Christiane dit bravo, Denise dit bravo, donc, t'as fait plein de beaux commentaires. Fait que merci d'être venu partager ton histoire, Pamela. Puis nous, on va continuer à suivre dans le programme Équilibre. Puis voilà, donc, merci à toi. Merci. OK, bonne soirée. Bye. Bye.